C'est un courageux pour la posture et souhaiter bonne santé, bonne chance à tous les musulmans qui sont ennagés dans les prières pour le concept de la maladie, au nom de la direction nationale du parti. Ensuite, nous voulons aussi féliciter, au nom de la direction nationale du parti, la communauté passante, qui a organisé l'étude du plan, l'étude, le Saint-Coran, ici au siège du parti, et pendant le vie passé, pour la paix, l'unité de tous les Guiléens, et la paix dans notre pays. Nous les félicitons et nous les encourageons, surtout, au nom de la direction nationale du parti. Ensuite, nos sollicitations vont faire toutes et tous ceux qui adhèrent maintenant à notre grand parti, le MPG Alcantiel. La liste est longue, nous n'avons pas laissé de maintenant, vous l'avez vu, les intéressés ont été appuyés. Nous les encourageons, nous les félicitons. Ce qui prouve à suffisance que notre parti, le rassemblement du peuple de Guilé, est un parti national. J'embrasse toute la Guilé, la Sainte-Fondraire. C'est un parti national, c'est pourquoi nous avons toujours gagné les élections. Et c'est pourquoi nous avons toujours gagné les élections. Donc, continuons de l'assemblement, continuons d'attendre la main aux autres, ce qui fera toujours d'autres victoires dans toutes les élections qui vont se pointer devant nous. Donc, vous avez des encouragements de la direction nationale du parti. Les félicitations de la direction nationale du parti. Ceux qui sont revenus doivent savoir qu'ils sont bénis chez eux. Ils sont bénis chez eux, ils sont bénis pour partie, malheureusement, du peuple de Guilé. Donc, vous avez les mêmes docteurs et les mêmes devoirs que ceux qui sont là, il y a 20 ans, 20 ans. Donc, c'est ça la dévite de notre base. Nous nous encourageons qu'ils soient avec des félicitations. Ensuite, comme vous le savez, au premier point de vue du jour, toujours, le samedi dernier, nous étions à Kylia, où la population de Guilé est sortie massivement pour manifester son adhésion à l'esprit, à l'idée d'une nouvelle loi suçue. Pour soutenir, le professeur de la parole est le président de la République. J'ai été venu de ce jour pour lancer des travaux de ses cathédères. C'est qu'à Ténèze, on va se faire lire très bientôt à Kylia. Donc, au nom de la direction nationale du BAN, je voudrais remercier toute la population de Kylia pour leur grande mobilisation en faveur d'une nouvelle constitution. Féliciter les jeunes, les femmes, les sages, surtout les maires, les communes humaines, brûlantes, qui se sont mobilisés et qui ont donné leur voix, qui se sont exprimés. Nous voulons ici, au nom de la direction nationale, les féliciter et les encourager. et profiter aussi pour inviter les autres préfectures. Réussons à faire autant, car c'est dans l'intérêt du peuple de l'idée que le professeur Favangé travaille. Tout ce qui est l'intérêt de poser est fait dans l'intérêt du peuple de l'idée. Le moment venu, nous allons profiter de l'occasion pour vous expliquer en détail l'ombre à l'âge pour croire la nouvelle conscience. Mais pour le moment, nous nous évitons là et nous vous encourageons, nous invitons tout le monde à adhérer à l'esprit et à l'idée de cette nouvelle constitution pour une bonne marche de notre démocratie. Car cet exemple se trouve un peu partout dans le monde, même dans les démocraties avancées, qui ont plus de 200 ans de notre démocratie aujourd'hui. Je vous encourage, chers militants, militants et sympathisants, et je voudrais d'entrer les yeux aussi et présenter ici les jeux de cadre de la région forestière et de son but. Les jeux de cadre de la région forestière qui ont créé un mouvement de jeux de cadre de la guillée forestière pour la nouvelle constitution. et les jeux de cadre qui sont là parmi nous. Donc, ils sont là parmi nous, la liste est énorme, on les évitons à ce début. S'ils sont là, ils sont là. Vive la nouvelle constitution ! Vive la nouvelle constitution ! Vive le professeur Rafa Kondé, président de la République ! Vive la nouvelle constitution ! Vive la nouvelle constitution ! Vive la guillée forestière ! Vive la guillée forestière ! Vive la guillée entière ! Vive la guillée unique et indivisible ! Donc, nouvelle constitution ! Par révision de la prostitution. Donc, nous nous encourageons, nous vous félicitons et ensemble, nous menerons le combat jusqu'au bout. Nous soutenons le soutien à la parlementaire jusqu'au bout. Merci à tous les jours. Merci à tous. N'importe parole, vous pouvez vous exprimer à travers lui, n'importe parole, ou bien, voilà, donc vous avez la parole. Feu, se rendre disponible. Feu, travaillez en collaboration directe avec le professeur Alpha Condé, président de la République. Oui, c'est Dieu qui donne nos pouvoirs. On est dans le monde sain du Ramana. Respecter le chef, respecter nos présidents de la République, c'est respecter Dieu. Et donc, soutenir les actions du professeur Alpha Condé, c'est soutenir les actions du bon Dieu. Voilà pourquoi les jeunes cadres de la République forestière sont déterminés à féminiser les actions du MDG Arcanciel, à garantir ses actions et à se rendre disponible pour la nouvelle Constitution. Les jeunes cadres de la République, ici, sont représentés dans toutes les préfectures de la Guinée forestière. Ça veut dire Kekedou, Kisidou, Peyla, Masanta, Lola, Yomo et Izerikoye. Vu que les cadres de la Guinée forestière ne sont pas que dans ces préfectures, mais qui sont aussi dans toutes les préfectures de la République, dans trois semaines, j'insiste, dans trois semaines, ce mouvement aura une dimension nationale. Merci pour votre attention. Vive le conseil Alpha Condé, président de la République. Cette idée est guidée même de petits peuples qui aujourd'hui peuvent avoir des difficultés, mais si les prix sont baissés, ça c'est un intérêt du peuple de Guinée, mais aussi, c'est un intérêt du sujet des autres affaires économiques. Donc, pour la suite, je voudrais passer la parole à notre camarade, Patrick le camarade, pour la réaction, notre réaction, par rapport aux déclarations pré-sandiennes et irresponsables sur les réseaux sociaux. Là, je ne vais pas s'en savoir actuellement qu'il y a des déclarations vraiment pré-sandiennes qui n'ont pas notre jeu de démocratie. Il faut que ça cesse. Ces déclarations nécessaires ne doivent cesser, parce que ça fait un bon compte à la démocratie. Non, je ne vais pas dévouer. Je ne vais pas dévouer dans ce point. Je passe la parole à Patrick pour dévouer ces différents points. Merci, monsieur le président de la séance. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer et féliciter les jeunes cadres de la forêt qui emboît le pas à celle de la mascotte. Et je crois que ceux-ci s'inscrivent dans la notion, dans la pensée humaine du professeur Alpha qu'on est. Donc, on est ici tout à l'heure. Donc, puisque après qu'il y a, ce sera généré, je crois que la rousse de l'histoire que le RPG est en train d'emprunter pour appeler chaque guinéenne et chaque guinéenne à participer objectivement dans la construction responsable de notre pays va se réaliser. C'est pourquoi on a vu, il y a quelques semaines, d'ailleurs la semaine dernière, dans les états-majors de certains partis politiques, il y a la panique générale. Je crois que le monde ne va qu'on est, empêche les leaders de dormir. Complètement. Je crois que leur marabout même ne peut rien pour eux, parce que Alpha est dans la pensée du peuple de l'Union. Donc, je crois qu'il faut s'agirer ça. On a entendu des leaders de partis politiques, qui sont même des députés à l'Assemblée nationale, déclarer qu'en 2020, ils vont orchestrer un coup d'état civil pour rentrer à Saint-Toya. Mais ça, c'est une plaisanterie, parce qu'ils trouveront le peuple de Guinée, qui est issu des descendants du peuple du 28 septembre 1958, un peuple du référendum sur sa route. C'est pourquoi, au RPG, on n'est pas une guerre. On rigole sur la faiblesse émotionnelle de nos adversaires, sur la faiblesse structurelle en matière de pensée politique de nos adversaires. Et je crois que Alpha Golé reste une chance pour les Guinéens, et les Guinéens ne vont pas laisser cette chance partir. Donc, je dois reposer au nom du groupe de politique nationale. Inviter chacun, chacune des Guinéens, chacune des Guinéens, chacune des Guinéens, à la vigilance politique, à la vigilance responsable, parce que nous savons que depuis la nuit de temps, l'ennemi a plusieurs visages. Mais il nous tournera sur sa route. Comme d'habitude, nous sommes des guerriers de la Révolution, nous sommes des guerriers de la Guinée, et nous mourrons pour cette patrie. Vive le premier laciel, vive le meilleur peuple de Guinéens, en salle. La Guinéens est une chose, elle est d'autant de l'art. C'est pourquoi, quand la mobilisation a soumis le projet de communauté, le peuple de Guinéens, la Révolution sociale de 1958, à tant bonnes vaciles, au nom. De 1958 à 1984, c'était la Révolution. De 1984 à 1990, nous avons voté en premier mois, en avant. Tout le monde a venu à voter. Ça, tu vois, à Saint-Denis, c'est que ça doit s'en dire. Ça a permis de laver des partis politiques, de sa joie surtout, que c'est grâce à elle, que de 1992, à partir deникontés à arié, un projet noire de mobilier. Sainte-de-quête. De 1992 à 1993, La première, il ne reçoit plus la gestion de l'ancienne, c'est moi-même d'ajouter un cœur de grâce à la passée politique de croissance à l'Aponé, il a su calmer ses boutons en disant ceci. Je ne suis pas obligé d'inviter pour le gouvernement des citoyens. Je joue là, si vous voulez de la violence, le peuple vous est fait. Veux-vous ? Même la sous-cargneuse invitable, invitant le responsable, la sous-contenue des passions, la sous-contenue des événements pour calmer et pour que la paix reste à ce pays. De 1992 jusqu'en 1988, également une phase historique a été suivie. Le contactif en 2010, c'était la phase de la victoire, et à cause du fait que nous avons connu le changement politique, le leader, toutes les positions de l'homme, et les associations républicaines étaient restées suspendues. De 1992 jusqu'à 1990, je pensais qu'il faisait office l'Assemblée nationale, a eu le droit de cette société pour s'y mettre au compte de l'Université 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 de l'Université. Celui- esses qui font partie des membrières féministes de l'Université d'Emand Bol and people lawmakers, BRUGOS plus vitesse présentenaire que l'Université de l'Université des Étatsخis de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Université du Europe et des quartiersğim duty innov challenge. Donc aujourd'hui, seul le peuple est donc le pouvoir à quelqu'un d'un individu. Pas l'individu, pas l'individu, pas l'individu, pas l'individu. C'est le peuple directrice entière qui est capable de dire à quelqu'un je te porte ma confiance, je te porte ma confiance. Je te porte ma confiance, je te porte ma confiance, je te porte ma confiance, je te porte ma confiance. Je te porte ma confiance. C'est le peuple qui donne la vie sur ses combats humains. qui est le seul suivant à l'avenir. Maintenant, il ne se peut se souvenir. Il va se souvenir où ou quoi ? Sur le débat de la personne les prélocatifs d'un parti politique ou d'un nouveau parti politique. Maintenant qu'elle soit dit à Dominique, si ce soit ça, ce sera là. Ceci là, nous voulons le premier prêt à l'épreuve. C'est pourquoi je vais jouer la première batterie, car il a mis l'ensemble de la personne à la vigilance et à la vigilance. C'est pour ça qu'on partit la mobilisation, ça c'est le moment essentiel de la carrière. Mais c'est ce que je crois que nous sommes allés faire. Il y a un peu plus grand et il y a un peu plus grand et il y a un peu plus grand c'est-à-dire que tous les samadis ce sont les nouvelles traditions, les nouvelles traditions, les nouvelles traditions. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que le peuple des lignes est en sa place de la vigilance porte confiance à Emma. Et même, ça se passe. Oui ou non ? Oui ! Oui ou non ? Oui ! Donc, très bientôt, les cartes qui m'ont dit, les ressources armes, chacun qui l'aime, je vous le ferai pour venir à notre territoire, Saint-Église-en, pour une nouvelle position à l'économie. La prospérité, c'est la qualité de la vie de chacun de nous. Une femme prospère, c'est une femme qui va dans un marché qui est propre, qui vend des condiments propres, qui achète des condiments propres, qui prépare bien la maison, qui donne le bon manger à sa famille dans la santé et dans l'assainissement. Cela n'est possible que quand la femme vit, ou quand la femme va dans un marché qui est bien fait. Donc, la réalisation du président, sur le plan de la construction des marchés, va dans l'assistance pour rendre les femmes belles, les femmes propres et les femmes heureuses dans la vie. L'autre aspect, c'est l'épanouissement de la jeunesse. C'est pourquoi, dans chaque fête tournante, le président de la République fait tout pour investir sur les stades pour que les jeunes, dans le sport, puisqu'on lit un corps sain, accueillent un esprit sain et ça fait vivre la République. C'est pourquoi il y a des stades qui sont prévus dans les préfectures, des stades qui sont construits dans les préfectures et ont fait les maisons des jeunes pour permettre aux jeunes de s'épanouir, de s'amuser, mais de suivre également des forums. L'autre aspect, c'est la qualité des infrastructures qu'on donne à l'État. Un poste de gendarmerie, un poste de police, un commissariat de police qui est fait dans un bâtiment propre respecte l'État, le fonctionnaire de la police, le fonctionnaire de l'infraction, le fonctionnaire de la gendarmerie qui travaille dans ce bureau sera respecté puisqu'il travaille dans un bureau qui est fait en l'honneur de la publique et à la qualité de la vie. Le quatrième aspect, c'est la santé des différentes familles mais également la sécurité. Aujourd'hui, dans toutes nos sous-préfectures, il y a des lampadaires, des efforts sont fournis par nos présidents pour qu'il y ait la lumière dans tous les villages, ça diminue le banditisme. Mais sur le plan de l'énergie de production, après qu'à l'État en 2015, aujourd'hui, l'autorité guinée travaille sur le bar de Swapiti pour 454 MW, sur Amaya pour 300 MW, plus la centrale qui est en train d'être construite maintenant ici à Tany. Je vous donne cette signification pour tomber sur ce qui est déjà fait par mon président. En 2012, nous avons pu voter change. La première fin de l'année a eu lieu à Beauvais. En 2013, la région de Zénévolu, Lola, Celle des Rurales, Yomou, Beila et Masata ont reçu des infrastructures de qualité plus la rouge. En 2014, Mamou, Dallaba et Pitara. En 2017, on était à Kaka et nous avons eu des infrastructures de Kaka, de Kéloané, de Mariana, de Koursa et de Siguë. 2019, l'associateur sera fêté dans la région de Kéloané. Nous vous avions dit ici, dans une assemblée générale, qu'il y a 43 infrastructures prévues dans la région de Kéloané. Et aujourd'hui, après le passage du président, on se retrouve à près de 67 infrastructures dans la région de Kéloané. Ils sont en place. Si nous vous donnons quelques détails, à Kéloané, il y aura la gendarmerie départementale, les bureaux et le logement du commandant de la gendarmerie de la région. Il y aura la gendarmerie régionale, les bureaux et la résidence du commandant du gendarmerie de la région de Kéloané. Pour la police, il y aura le bureau de la sûreté et le bureau du chef de sûreté et le logement du chef de sûreté. Le commissariat central et le logement du commissariat central. Ensuite, le logement du gouvernement de la région et la construction de ce qu'on appelle souvent à Kéloané la case du verbe ou la case des jeunes à Kéloané. Il y aura également la place des martyrs de Kéloané, qui va être entièrement rénovée pour les grandes exceptions du Grand Père, et c'est la place des martyrs qui a été le président samedi dernier à Kéloané. Ensuite à Kéloané, il y aura la maison des jeunes. La grande maison des jeunes de Kéloané sera complètement détruite, reconstruite, et faire de là-bas un centre de loisirs des jeunes, mais également un centre de formation des jeunes. Le grand marché de Kéloané sera cassé et complètement reconstruit, puisqu'on sait que Kéloané c'est une des préférées pilotes pour l'agriculture. Si nous prenons Fourecaria, le gros problème aujourd'hui de nos parents paysans à Fourecaria, c'est Kaba. On sait que l'eau de mer vient envahir les cultures. Donc, au moment où je vous parle, les Hollanais sont à Fourecaria pour travailler sur la digue de Kaba, pour empêcher l'eau de mer de remonter et détruire les cultures. Ensuite, la route entre Koya et Pambala, en passant par Fourecaria, les travaux ont presque commencé parce que le matériel est déjà sur le terrain et très bientôt, cette route internationale verra le jour et ce sera le bonheur pour l'équilier, puisque le professeur de la Fourecaria travaille pour le bonheur de l'équilier. Toujours à Fourecaria. Aujourd'hui, les routes dans les sous-préfectures, la route de Manitabé à Kaba est en construction, la route du Bastia à la Suède est en construction et dans toutes les communes rurales, on est en train de construire des forages pour donner de l'eau bonne qualité aux populations. En plus à Fourecaria, la maison des Jeux, le stade préfectoral, le marché pour les femmes, le bloc préfectoral sont en construction, sans oublier le commissariat central, le logement du commissaire, la gendarmerie, le logement du comité du chef de la gendarmerie et les bureaux de tous les 10 collectivités de la préfecture de Fourecaria, puisque toutes les régions de la Guinée sont pour le président à Favonnais et le président à Favonnais veille au développement de toutes les sous-préfectures de la Guinée. Pour Dubécar, nous avons fait le déplacement dans toutes ces préfectures, nous avons rencontré les Jeux, les cadres, les préfères. Aujourd'hui, les travaux ont déjà commencé à Dubécar pour le bureau de la gendarmerie et le domicile du commandant, pour le bureau du coxérat et le domicile, le bloc de la préfecture, la résidence du préfère. Également, un grand marché est en construction, les débuts c'est bientôt, un grand marché pour les femmes de Dubécar, le stade de Dubécar, la maison des Jeux. Mais également, pour les tout-pétits, la première école primaire de Dubécar sera entièrement renovée, ainsi que le premier lycée-collège de Dubécar. Pour la préfecture de Coyara, nous avons discuté avec le préfère, M. Parco d'Assouma. Elle a dit aujourd'hui, Coyara, c'est la préfecture la plus heureuse de la Guinée, parce que l'autoroute traverse Coyara. Et bientôt cette autoroute, partenaire de Coyara, jusqu'à Dabola, les travaux sont en cours, nous avons fait le parcours, les sociétés qui font ces routes sont en train de construire aujourd'hui leur base vie. Donc ce n'est pas de la chimère, c'est de la vérité. Quand le Président Alfa promène, il fait. La Carrefour, la Carrefour. Ensuite, le logement du préfère, la résidence et le bureau du préfère, la place des Marties, la maison des Jeux, le stade préfectural. Coyara a demandé également la construction d'une nouvelle gare montière à Madéguéna. Parce que quand vous allez à Coyara, il n'y a pas de gare montière, tout se fait au centre là-bas, donc ça crée des problèmes. Et l'Etat guinéen, sous la main du Président Alfa promène, a pris ça aussi en charge. Donc, Mesdames et Messieurs, je suis revenu sur ces infrastructures, pour vous dire que la fête tournante initiée par le Président Alfa promène, c'est pour le bonheur de tous les Guinéens. Les Guinéens, on n'a pas une équipe qui gagne, un Président qui fait le développement de toute la Guinée, mais qui est le soutenu. Soutil au Président Alfa promène, vive le professeur Alfa promène, vive le Président Alcaciel, vive la Guinée, pour le développement et pour l'université. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada